Bonjour, Vidéo Grande Conso aujourd'hui à Brest où Castorama présente la seconde copie de son nouveau concept après Hénin-Beaumont en octobre et avant Antibes en juillet prochain. Deux principales évolutions, d'une part une nouvelle organisation des rayons, d'autre part le développement des mises en situation. Regardez. Implanté sur la zone de Kerkaradek depuis 2008, ce Castorama a profité d'un agrandissement de 3000 mètres carrés pour adopter le nouveau concept de l'enseigne, avec l'objectif pour ce point de vente de près de 15 000 mètres carrés désormais d'approcher le top 3 de l'enseigne. Pour l'heure, avec environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, Brest est dans le top 10. La principale évolution du concept réside dans l'implantation générale. Le Casto nouveau abandonne le principe de la double allée, pénétrante et centrale, pour un circuit qui fait tout le tour du magasin. En conséquence, les allées sont raccourcies, ce qui permet d'accroître sensiblement le nombre de TG, 124 pour l'ensemble de la surface de vente, dont certaines sont traitées de manière particulièrement massifiée. Autre conséquence de cette nouvelle organisation, le circuit traverse les univers de part en part, ce qui permet d'avoir systématiquement une double lecture de l'offre. A droite, ce que Castorama appelle les projets, par exemple la salle de bain ou la cuisine, et à gauche, les accessoires qui sont en rapport. Dans la zone projet, l'enseigne a multiplié les mises en situation, exemple avec 25 cuisines ou encore 12 salles de bain. Une démarche que Castorama a poussée dans d'autres rayons, notamment ici, sur les extérieurs, où l'enseigne veut montrer, par la mise en situation de produits coordonnés, qu'elle est capable de proposer une solution globale. En parallèle, Castorama poursuit son objectif d'être une enseigne qui fait œuvre de pédagogie. Les castostages, qui avaient disparu, réapparaissent ici, sous la forme d'un Castolab. En rayon, l'enseigne multiplie les rappels à ses vidéos de démonstration. Un flash sur les QR codes et le client est dirigé en quelques instants vers un pas à pas en images. De même, Casto a parsemé le circuit de zone d'essai. C'est le cas pour la plomberie, la quincaillerie, l'électricité ou encore l'outillage. Une bonne idée qui gagnerait quand même à une mise en avant plus impactante si Castorama veut réellement devenir un magasin expérientiel. Côté expérience, mais digitale celle-là, Casto n'a pas résisté à ressortir les bornes déjà testées à Hennembeaumont. L'idée est ici de permettre au client de commander par lui-même. Dans les faits, l'exercice est difficile, en tous les cas sans l'aide d'un vendeur. La prochaine étape est donc facile à anticiper. Équiper les vendeurs de tablettes qui rempliraient le même usage, ce qui signifierait alors la disparition de ces bornes.